En 1991, une directive européenne modifiait la loi sur l'eau. Dès 1995, la ville de Narbonne mena un diagnostic complet de ses réseaux d'assainissement dans le but de faire face à l'accroissement de sa population et à l'implantation de nouveaux industriels. Cette étude a permis de planifier un vaste programme d'aménagement et de dimensionnement des réseaux. Les travaux de construction de la nouvelle station d'épuration ont débuté en mars 2001. Ils se sont achevés en juillet 2002 pour le génie civil et en juin 2003 pour l'ensemble de la station et la mise en service. Une attention particulière a été portée sur les nuisances sonores et olfactives de l'ouvrage grâce au recouvrement des installations à risque, tout en répondant aux exigences écologiques afin d'offrir des garanties de traitement et de qualité des rejets des eaux au plus haut niveau. La capacité de traitement des eaux équivaut à 120 000 habitants. Elle tient compte de l'accroissement de la population dans les 25 années à venir et de la nécessité de traiter la pollution industrielle liée notamment à la viticulture, ce qui représente un équivalent d'environ 60 000 habitants. Le choix du site d'implantation a été motivé par plusieurs critères. L'ouvrage devait évidemment se situer en dehors du périmètre de l'agglomération, à proximité d'un exutoire naturel et abrité des vents dominants. A cet endroit, le sol très meuble a nécessité le renforcement des fondations des ouvrages par l'implantation de 1 000 colonnes ballastées et 80 pieux. Le cœur du système est constitué par deux gros bassins biologiques de 12 500 m3 chacun, recouverts par un tablier en béton, dont la fonction est d'emprisonner les odeurs dégagées par l'activité d'épuration de l'eau. L'air vicié est ensuite aspiré par des ventilateurs et acheminé vers des tours de désodorisation. Ce système est une première dans la région. Il constitue une particularité exceptionnelle. Le transport des effluents de l'ancienne station d'épuration vers la nouvelle a nécessité la pose de 1350 mètres de conduite en fonte d'un diamètre de 600 mm permettant le transport de 1855 mètres cubes d'eau à l'heure. Le bâtiment de pré-traitement est une enceinte qui assure le premier traitement des effluents et la déshydratation des boules. L'air vicié est capté et désodorisé de la même manière. ... ... Les clarificateurs ont un diamètre de 43 mètres. Ils forment le complément du système. Étape ultime du traitement de l'eau avant le rejet dans le canal de la robine. L'eau est un élément indispensable à la vie. Grâce à cette nouvelle unité de traitement des eaux usagées, la pollution carbonée, l'azote et le phosphore sont éliminés, garantissant la protection de l'étang de Bages, qui constitue un des milieux le plus sensibles du parc naturel régional de la Narbonnaise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada